Donc nous allons passer à une présentation de Marc Derumeau, professeur au lycée Saint-Louis désormais, sur le programme d'informatique, d'enseignement d'informatique qui arrive en classe préparatoire en septembre 2013 et donc sur aussi un groupe de travail que tu diriges avec des collègues pour développer des supports d'enseignement sur cet enseignement d'informatique. Donc même chose, 25 minutes, ça ira bien. Merci. Bonjour à tous. Donc je vais juste corriger un petit quelque chose. J'ai entendu le groupe de travail que je dirige, en fait je dirige pas grand chose, c'est juste avec Alain, on s'est dit que ce serait bien de ne pas tous refaire la même chose chacun dans son coin et je pense qu'on avait tous eu la même idée en fait. Et donc on a juste eu l'initiative au départ de se dire on va créer une liste de diffusion pour essayer de communiquer et puis de se fédérer et donc de partager le travail. Mais on pilote rien de plus que ça. Voilà, alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc deux choses. D'abord la présentation des programmes d'informatique parce que bon, peut-être que vous n'avez pas trop eu le temps d'approfondir et ils ont été quand même complètement remodelés donc on va en dire deux mots. Et puis ensuite, le groupe de travail, finalement, qu'est-ce qui débouche de ce groupe de travail et ce sur quoi vous pourrez compter a priori à la rentrée. Donc alors déjà sur le programme d'informatique lui-même, les objectifs de formation ont changé par rapport à ce qui existait avant donc essentiellement sur de l'informatique formelle. Donc je parle bien sûr ici de l'informatique pour tous, quand il s'agit de parler de l'option informatique mais nous ça nous concerne moins, ça n'a pratiquement pas changé. Donc là on parle de l'informatique pour tous et ici l'ambition, c'est pas de faire des informaticiens a priori c'est plutôt d'apporter une formation en informatique pour des ingénieurs généralistes et pas des futurs informaticiens a priori. Ensuite, ce qui a changé par rapport à ce qui existait avant, c'est qu'on n'est plus du tout sur une formation au projectiel. En 1995, il était plus ou moins inclus dans le programme une formation au logiciel de simulation comme Solidworks, comme Dilexid pour ce qu'on connaissait nous mais en physique ça pouvait être synchronie et en maths, MAPL, on peut quand même dire Sideret que c'est plutôt un projectiel de maths qu'un logiciel de programmation. Donc l'objectif global maintenant de la formation, ce serait d'apporter aux étudiants l'autonomie nécessaire pour utiliser l'outil informatique pour faire des sciences, voilà, donc ça c'est à peu près ce que demandent les écoles. En gros, on va considérer qu'on a atteint notre objectif si en arrivant en école d'ingénieur et après en thèse les élèves sont capables d'utiliser l'outil numérique pour programmer des petits bouts de code qui vont les aider à traiter des signaux de mesure, à faire des bouts de simulation numérique, voilà, des choses comme ça. Donc concrètement, tout ça, ça prend application en TIPE, donc si à l'issue des deux années de formation en informatique les étudiants sont capables en autonomie d'avoir un volet informatique à leur TIPE, on va considérer que l'objectif est atteint. Donc les objectifs de formation, il y en a deux essentiellement, c'est être capable donc de traiter numériquement des données, donc des données texte, des tableaux de valeurs, voilà, et puis de faire de la simulation numérique, donc arriver à résoudre des problèmes scientifiques à l'aide de l'outil numérique en étant capable de coder le solver. Donc un autre objectif aussi qui se trame derrière, c'est de rendre, disons, de donner aux élèves des notions sur le fonctionnement de la machine, parce qu'on comprend, enfin, on a du mal à réaliser un solver numérique quand on n'a pas compris le travail du microprocesseur et ses périphériques. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit vernis sur l'architecture des machines et l'architecture des OS. Bon, rien de, il ne s'agit pas d'en faire des gens capables de monter eux-mêmes leur ordinateur et de compiler leur noyau d'OS, du tout. Il s'agit juste de savoir ce que c'est qu'une RAM, de savoir comment fonctionne globalement le microprocesseur et les échanges avec le disque dur et d'avoir quelques notions là-dessus. Voilà, donc normalement, l'évaluation au concours devrait à peu près rentrer dans le cadre de ce qui est écrit sur ce transparent. Donc l'informatique, c'est trois semestres et non pas quatre. Il y a donc deux semestres en première année et puis un seul semestre en deuxième année. Donc là, j'ai à peu près proportionné le contenu du programme. Semestre 1, donc il y a 18 semaines. Alors 18 semaines, ça veut dire, j'en parlais juste après, mais en gros 18 heures de cours et 9 séances de TD de deux heures. Donc pour couvrir l'architecture de la machine et l'architecture de l'OS, la représentation des nombres dans l'ordinateur et en mémoire et la programmation, donc apprendre à programmer. Donc là, on peut considérer à peu près que la partie architecture et nombre, c'est à peu près un tiers du programme. Et puis la partie programmation, pour l'on dit, algorithmique, c'est les deux tiers. Du semestre, donc. Semestre 2, on a une part de simulation numérique et puis les bases de données aussi. Voilà, donc les bases de données, c'est quand même un élément beaucoup plus modeste. Donc la proportion, c'est à peu près certainement deux tiers, un tiers. Voilà, et puis ensuite, semestre 3, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a quelques éléments en plus dans le programme, mais très peu. C'est essentiellement des projets sur lesquels on pourra consolider ce qui a été vu en première année. Alors sur les modélités pédagogiques, beaucoup de questions se sont posées parce qu'on a su que très tardivement, finalement, quel était l'horaire à dédier. Et puis, on ne sait toujours pas, d'ailleurs, quels seront les volumes des groupes. Donc en MP, je parle ici de définir général MPSI, PCSI, PTSI, une heure de cours en classe entière par semaine et deux heures quinzaines. En TSI, a priori, peu de choses ont changé. Normalement, c'est juste une heure de cours au premier trimestre et le reste dans le programme est considéré comme étant inclus aux disciplines scientifiques. Alors, il y a une question qui se pose actuellement dans tous les lycées, c'est finalement, quels seront les groupes ? Est-ce que c'est des groupes de 12, comme c'était le cas en Col d'Info ? Est-ce que ce sont des groupes de 16 ? Est-ce que ce sont des groupes de 24, donc des groupes de TD ? En fait, l'idée de la réforme, c'était de rester à coups constants. À coups constants, ça veut dire que quand la classe est considérée en groupe, c'est des demi-classes, donc plutôt 24. Bon, certaines académies comme Paris ont donné le budget horaire pour avoir des groupes de 12, mais tous les établissements ne sont pas, a priori, partis pour l'appliquer. Donc, bon, ça, ça va être des éléments de discussion encore dans les prochaines semaines. Tu peux parler bien près du micro, Marc, s'il te plaît ? Oui, d'accord. Merci. Alors, les logiciels et les langages qui ont été retenus, donc Python pour la partie algorithmique, voilà. Éventuellement aussi pour la partie simulation numérique, parce qu'il y a des modules en Python qui permettent de faire de la simulation numérique. Syllabe pour la simulation numérique, voilà. Et puis, quelque chose pour les bases de données qui n'a pas été spécialement défini dans le programme et qui est encore en cours de discussion. Il existe des choses, mais pour l'instant, il faut quelque chose d'assez pratique et c'est encore en cours de définition, ça. Bon, je pense que pour les bases de données, il n'y aura rien d'imposé. De toute façon, le programme se limite aux requêtes SQL. Donc, en fait, n'importe quel outil peut convenir. Alors, je vais anticiper là deux questions. Déjà, pourquoi Python et Syllabe ? Et puis, une deuxième question, c'est faut-il faire la simulation numérique en Python ou en Syllabe ? Parce que là, c'est forcément des questions pour ceux qui vont faire l'infogénique, ils vont se poser. Alors, déjà, pourquoi Python et Syllabe à la place de Maple ? Bon, d'une part, parce que Maple ne répondait pas du tout aux besoins des écoles en termes de recherche scientifique derrière. Donc, on est passé sur des logiciels qui sont numériques, qui sont algorithmiques. Et donc, pourquoi Python ? Alors, il faut savoir que dans le monde du logiciel, des langages de programmation, le C couvre quasiment 50% du marché. Java couvre environ 20% du marché. Donc, à E2, déjà, c'est pratiquement les gros poids lourds, ici, des langages. Et puis, après, il y a des langages un peu plus annexes, dont fait partie Python, mais qui sont très, très répandus. Alors, pourquoi on pourrait se demander pourquoi on n'a pas pris le C, du coup ? Alors, le C, en général, c'est ce qui est enseigné en école d'ingénieur, en bac plus 3, bac plus 4. C'est un langage qui demande quand même un petit peu de bouteilles pour le maîtriser correctement. Pour la manipulation des tableaux, il faut utiliser les pointeurs, etc. Donc, c'est un peu compliqué de prime à bord en bac plus 1. Donc, c'est pour ça que c'est un langage plus simple à maîtriser qui a été choisi. Et en même temps, Python est extrêmement utilisé pour tout ce qui est prototypage de logiciel. Il a des avantages en termes de convivialité que n'a pas C. En particulier, si vous voulez faire un petit programme en C, a priori, il faut l'écrire, le compiler. Les erreurs, on les a au moment de la compilation. Puis après, on l'exécute sans pouvoir réintervenir dessus. Alors que pour Python, on a une ligne de commande où on peut tester ligne à ligne, faire des petits tests dans l'interpréteur. Tout comme le lancer après à posteriori comme un programme tout fait. Donc, on a cette convivialité de Python que n'a pas l'EC. Et ça reste un langage très, très, très utilisé dans le monde. Donc, avec une énorme communauté, évidemment. Et puis, qui est en plus libre, donc qui permet à chaque étudiant de l'installer sur son ordinateur, contrairement à l'Apple. Bien. Deuxième, alors, syllabes. Pourquoi syllabes ? Alors, ce n'est pas que syllabes soient énormément utilisées dans le monde. Par contre, effectivement, MATLAB est très, très répandue dans les labos de recherche et dans les entreprises pour le calcul scientifique et pour l'ingénierie en entreprise. Et donc, travailler sur syllabes, c'est quelque part apprendre les mêmes démarches et la même syntaxe que MATLAB. Donc, MATLAB est aussi au niveau du rang mondial classé dans les quasiment 10 ou 11e. Voilà. Donc, on est sur des outils qui sont très, très utilisés en ingénierie. Donc, voilà le choix des logiciels. Alors, maintenant, la question, faut-il choisir si Python ou syllabes pour la simulation numérique ? Alors, il y a deux écoles. L'idée, c'est que si on change de logiciel au semestre 2, il faut que les étudiants réapprennent un nouveau langage. Donc, c'est un effort. Sachant quand même que les syntaxes sont assez proches. Donc, ce n'est pas un gros effort, mais c'est quand même un effort. La contrepartie, le bénéfice de cet effort, c'est que du coup, on a vu deux langages. Et c'est vrai que quand on a dans sa vie vu qu'un seul langage, on n'arrive pas à faire la distinction entre les fonctions qui sont propres au langage qu'on utilise et les fonctions qui sont en fait générales et qu'on retrouve dans tous les langages. Donc, vous aurez à faire ce choix. Moi, personnellement, si vous me demandez mon avis, je pencherais plutôt pour l'utilisation de syllabes justement pour avoir vu de langage. Et puis, il y a aussi une autre remarque qu'on peut faire. C'est que dans les écoles, dans les labos de recherche scientifiques, je ne parle pas des labos de recherche qui sont directement concernés par l'informatique. Mais dans les labos de recherche qui font de la mécanique, de la physique, on n'utilise pas Python pour faire de la simulation numérique. On utilise en général soit du C directement quand on a besoin de performance, soit du MATLAB. Donc, on a un vrai intérêt à ce que les élèves soient aussi formés à des logiciels comme Sylabes qui sont d'un premier pas vers MATLAB. Pour les bases de données, il n'y a pas de langage qui a été choisi. J'en ai parlé déjà. Alors, le contenu maintenant du programme. Alors, je passe rapidement sur les compétences qui ont été proposées en tête de programme. Analyser, imaginer et concevoir des solutions. Traduire en un algorithme la solution retenue. Spécifier, valider le comportement, communiquer sur le programme. On retrouve là, quelque part, la démarche de l'ingénieur. Donc, tout va bien. Sur les contenus du semestre 1, on va retrouver les éléments d'architecture des ordinateurs. Donc, la structure de la machine matérielle. Le fonctionnement du microprocesseur. L'architecture de l'OS. La représentation des nombres. Comment on code un nombre qui soit entier ou flottant dans la machine. Et puis, quelles sont les conséquences ensuite sur la précision et l'occupation mémoire. Toujours au semestre 1, l'algorithmique. Donc, il y a des éléments vraiment basiques. Donc, rechercher un élément dans une liste d'éléments. Rechercher un maximum dans une liste de nombres. Rechercher un mot dans une chaîne. Rechercher un zéro d'une fonction avec une méthode type dichotomie. Voilà, bon, c'est rien de bien compliqué. Mais ça permettra aux étudiants d'avoir leur première expérience de programme à une boucle. Puis après, à deux boucles. Au niveau de la programmation, il y a des éléments intéressants. C'est-à-dire, forcément, les éléments de structuration. Le if, le for, etc. Les structures de données. Les tableaux, les listes. Et puis, les fonctions qui permettent de structurer un programme. L'un des objectifs, c'est aussi d'apprendre aux élèves à ne pas faire des programmes complètement disparates. Mais structurés en fonctionnalités. Et puis, la capacité de lire et écrire des fichiers. Ce qui permettra, après, de faire des échanges avec des outils externes. Le semestre 2, il y a pour une bonne partie la simulation numérique. On va aborder la notion de problème non linéaire stationnaire à une dimension. Concrètement, une fonction non linéaire dont il faut trouver la solution. Les problèmes dynamiques non linéaires qui feront appel à une intégration numérique. en temps essentiellement avec un schéma de l'air explicite, par exemple. Et puis, les problèmes multidimensionnels qui font appel à la résolution d'un système d'équation qu'on connaît bien. On a plein d'exemples intéressants à développer qui feront appel à ce type de solveur. L'idée, ce n'est pas d'utiliser un programme boîte noire. C'est plutôt de voir comment, numériquement, on arrive à résoudre ce type de problème. Donc, les faire coder le solveur, au moins sur un exemple simple. Et puis, éventuellement, d'utiliser des bibliothèques pour voir que ces solveurs existent déjà en paquet tout fait. Et qu'ils peuvent éventuellement aussi être beaucoup plus performants. Ce qui permettra après d'en faire des scientifiques capables d'utiliser des bibliothèques de façon raisonnée, en comprenant quelles sont les problématiques, en comprenant le fonctionnement interne, même si ce qui a été codé, c'est codé uniquement sur des schémas simples. Donc, on souhaite faire des étudiants, des utilisateurs avertis du numérique. Quand on fait une simulation sur SOLIDWORKS, évidemment, on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'utiliser l'informatique comme une boîte noireuse. Les bases de données, l'idée, c'est de comprendre la structuration des données dans une base de données, d'être capable de créer une base de données très simple et d'effectuer des requêtes SQL. L'algorithmique, ensuite, au semestre 3, juste quelques éléments en plus, c'est l'épile et la récursivité, qui n'est pas vu avant. Et c'est surtout des projets, en fait, avec des projets peut-être un peu plus complets que ce qui est fait en première année. Il y a une liste dans le programme qui est non exhaustive. Après, ça donne juste quelques indications, comme le traitement d'images, le chiffrage, les checksums, les algorithmes du voyageur de commerce, la découverte de la programmation objet avec les interfaces graphiques, des éléments complémentaires. Alors, les pièges à éviter, pour ceux qui se sont mis à Python, moi, j'en fais partie, j'ai codé dans pas mal de langages, mais je n'avais jamais vraiment codé en Python. L'idée, attention, c'est surtout pas apprendre Python aux élèves, mais apprendre à programmer dans un langage qui pourrait être n'importe quel langage. Donc, il ne faut surtout pas faire un apprentissage de toutes les fonctionnalités propres à Python, mais plutôt essayer de travailler dans un contexte qui serait celui de n'importe quel langage, sans s'attacher aux spécificités de Python. Donc, je vais prendre un exemple tout simple, c'est l'exemple sur une boucle. Alors, Python est assez puissant pour faire du code assez synthétique. Et par exemple, pour faire une boucle sur des éléments d'une liste, comme ici, une liste de quatre mots, le code Python le plus simple, le plus naturel, ce serait de dire for word in calcul scientifique en Python, et print word, word est la variable, et puis Python est capable d'énumérer comme ça tout ce qui est énumérable. Voilà, donc, là, c'est un code très condensé, mais c'est propre à Python, ça. On ne va pas retrouver ça en C, on ne va pas retrouver ça en Fortran, on ne va pas retrouver ça en Java, on ne va pas retrouver ça en syllabes non plus, d'ailleurs. Donc, une façon plus raisonnable de le faire avec les élèves, ce serait de dire, voilà, on définit word comme étant une liste, voilà, et puis ensuite, on va dire for x in range. Alors, range, en gros, on va définir une liste de 0 à 4, donc on se rapproche ici du for i from i1 to 4, et donc on se rapproche de la syntaxe qui est utilisée dans n'importe quel langage par ailleurs. Donc, à mon avis, voilà, je pense qu'il faut interpréter le programme comme un apprentissage à la programmation, en essayant d'être le plus proche de ce qui existe dans tous les langages, et surtout pas s'intéresser aux petits détails, aux petits plus que peut offrir Python. Alors, le groupe de travail, ensuite, j'espère que je suis dans les clous en termes d'horaire, c'est bon ? Oui ? Ok, c'est bon. Alors, le groupe de travail, maintenant, alors là, je change un petit peu d'épaule, une fois que le programme est sorti, enfin, il n'est pas encore vraiment sorti officiellement, mais il devrait bientôt sortir officiellement, on s'est organisé pour se dire, voilà, on ne va pas tous faire en parallèle les mêmes polypitons, les mêmes, enfin, des DTD, où on se débrouille tout seul dans son coin, on va essayer de s'entraider de façon à faire chacun une petite partie, on bénéficiera, bien sûr, du travail de l'ensemble du groupe. 48 collègues se sont inscrits quasiment en 48 heures, donc beaucoup de gens, du coup, ont partagé la même idée tout de suite quand on a proposé de se refédérer, tout le monde s'est joint à nous. On est même un peu plus, maintenant, 48, c'est le nombre de collègues qui ont réagi tout de suite, on est plus de 50, maintenant. Il y a une liste, du coup, qui a été créée par Alain, voilà, groupe Info, qui permet, du coup, d'échanger entre nous, et puis on a commencé en essayant de découper à peu près le programme en quatre blocs, et puis à proposer chacun des bonnes idées. Ça a commencé comme ça, en se disant, voilà, il n'y a rien d'imposé, évidemment, chacun propose ce qu'il a envie de proposer et réalise ce qu'il a envie de réaliser. Donc le planning qu'on s'était fixé, on n'y est pas tout à fait, mais c'est en gros d'écrire tous les supports avant les vacances de Pâques, de façon à pouvoir les cobayers après et faire des relectures croisées avant juin, sachant qu'on est un peu pressé par le DVD de l'UPSTI, on aimerait bien mettre les ressources sur le DVD du CD concours, et on est un petit peu pressé par les envois. Voilà, alors je ne suis pas sûr que tout sera prêt pour le CD de l'UPSTI, mais pour la rentrée, tout devrait être à peu près. Alors on a découpé en quelques blocs, avec des animateurs qui ont accepté de jouer le rôle d'animateur. Architecture et nombre, il y a Robert Papagnicolas et Olivier Sens qui animent le groupe. En programmation, il y a Patrick Bénet et Xavier Pessol qui aussi animent le groupe, et qui du coup ont essayé de définir une progression pour que chacun puisse après y participer. Simulation numérique, même chose, Luc Boutin, Damien Isetta et Thomas Paviot qui participent. Donc à chaque fois, ce sont des gens qui sont plutôt très opérationnels dans le domaine. Et les bases de données, donc Hervé Guillermin et Mohamed Lamarre, qui aussi gèrent l'ensemble. Alors, je vais vous présenter maintenant très rapidement ce qui est déjà sorti du groupe de travail. Alors, ce n'est pas forcément fini, mais c'est quasiment fini. J'ai laissé de côté tout ce qui était proposé, mais pas encore fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées. Alors, par exemple, François Médéviel qui a fait un poli sur l'historique et l'architecture de la machine, un historique de Python aussi, des documents de très très grande qualité. Alors, il faudra savoir que François Médéviel, il a été très courageux parce qu'il est de l'autre côté de la planète. Il est en Martinique, je crois. Et là-bas, ou à La Réunion, je ne sais plus. En tout cas, l'année scolaire est décalée, ce qui fait que l'informatique commence en février. Et donc, il a déjà lui commencé des cours. Et donc, il compte beaucoup sur ses ressources. Il est en Nouvelle-Calédonie, François. Comment ? Il est en Nouvelle-Calédonie, François. En Nouvelle-Calédonie, pardon. Et voilà, donc, il a déjà proposé des documents qui sont tout à fait exploitables pour démarrer l'année. Robert Papaz-Nicolas nous a donné ses polis d'ISN. Bon, quand j'ai lu les polis d'ISN, je me suis dit, bon, là, on est bon jusqu'au bac plus 5, ça va. Je lui en ai parlé, il m'a dit, oui, mes élèves s'en sont rendu compte. Donc, voilà. Donc là, il y a des polis qui sont quasiment tout fait déjà, en fait, avec des exemples d'illustration. Voilà. Christophe De Bernardi aussi a proposé une présentation très complète déjà sur le codage des nombres et des caractères rasquis d'une façon générale. C'est des choses quasiment clé en main. Ce qui reste à faire dans la partie architecture et nombre, c'est l'architecture de l'OS qui n'a pas été couvert pour l'instant. Mais là, il y a Vincent Riboulé, il y a Emmanuel Broutier qui ont des bonnes idées. Il y a aussi Thomas Lusso qui connaît un peu Android, ce qui permettrait de sortir un petit peu des OS classiques. Donc, il y a des bonnes idées. Alors, peut-être que ce ne sera pas prêt pour le CD de l'UPSTE, mais certainement pour la rentrée de septembre. Pour la partie programmation, il y a eu plein de propositions. Il y a déjà des choses qui débouchent déjà. Donc, Xavier Pessol, il a fait un poly sur les bases de la programmation en Python. Philippe Champagne, un TD sur les tris qui sont explicitement au programme. Germain Gondor, des TD sur les constructions d'ABAC, des gestions de fichiers par algorithme. Thomas Lusso, un TD sur l'incrustation d'images. C'est le monsieur Météo qui gesticule devant un panneau vide. Et c'est par reconstruction d'images qu'on lui met la carte Météo derrière. Laurent Paris et Siv Limal ont travaillé sur la recherche de motifs dans un texte. Cédric Lusso, Kevin Zayana sur le codage et le décodage de données avec redondance pour les transmissions de données numériques. Yves Benjamin et Emmanuel Brutier ont travaillé sur l'exponentiation rapide. Et puis, j'ai reçu hier soir un mail aussi sur le pivot de gosse. Voilà, donc il y a des choses qui sont là. Patrick Bain, les courbes de Béziers, le débit d'une pompe axiale, simulation d'un premier et deuxième ordre. J'ai aussi proposé quelque chose sur la construction d'images anaglyphes en 3D. Thomas Lusso, des choses sur le filtrage des signaux provenant du battement de cœur de façon à détecter des anomalies. Olivier Althé, la modélisation d'un comportement d'un pneumatique pour le contrôle de la trajectoire d'un véhicule en ESP. Cédric Lusso, la modélisation de l'injection plastique et de refroidissement au cours de l'injection. Damien, Emmanuel et moi-même, on a proposé aussi quelque chose sur la tour Taipei et son amortisseur actif. Il faut savoir que, par exemple, ce TD-là, on l'a fait suite aux formations Python de Télécom. Il y avait des TP à la fin et puis on s'est dit, on va faire un truc qui ne nous intéresse plus directement nous. Et on est parti là-dessus. Et puis finalement, on a fait l'essentiel sur deux heures de temps. Et puis après, on a complété un peu derrière. Il y a Damien qui a pas mal à améliorer pour mettre une interface graphique, etc. Et puis ça fait un TD. Donc, je continue avec la simulation numérique. David Prévost a travaillé sur les trajectoires d'usinage. Steve Lima, l'identification de modèles sur relevés expérimentaux. Des choses aussi avec Alain sur le calcul de Treilly. David Violo a travaillé sur la balistique des balles de tennis. Bon, il y a énormément de supports. Alors, l'idée, c'est que normalement, avant la rentrée, tous ces matériels pédagogiques seront à votre disposition. Après, ce sera à vous de choisir. Il y en aura trop, certainement, parce que vu le volume horaire, il y aura beaucoup trop de choses. Mais ça permettra de choisir, de modifier, d'améliorer. Et ça constituerait une base de travail. Alors, pour conclure, il reste quand même pas mal de relectures. Donc, merci déjà à tous ceux qui participent. Je ne les ai pas tous listés. Il y a plus de 50 personnes. Mais merci à tous ceux qui participent au bout de travail. On est un peu de retard, tout simplement, parce que les formations Python, elles ont eu lieu ces dernières semaines. Donc, les gens, avant, ne s'y sont pas mis de façon effrénée. Mais bon, je crois que c'est le moment. Parce que si on veut tenir les délais sur le CD de l'UPSTI, il va falloir mettre un bon coup maintenant. De façon à faire des cobayages et avoir les TD les plus aboutis possibles. Donc, voilà, je compte sur vous. Il y en a beaucoup aussi qui ont rejoint le groupe en disant, moi, je ne sais pas très bien programmer, mais j'ai beaucoup envie de m'y mettre et je veux bien cobayer tout ce qui est à cobayer. Donc, sur la liste d'informatique, n'hésitez pas à vous signaler. Ou ceux qui ont déjà un TD à cobayer, d'inviter, de demander à quelqu'un s'il peut cobayer son document. De façon à ce qu'on échange pas mal. Les documents seront à peu près prêts pour la rentrée, normalement. Et puis, autant que possible, diffusés sur le CD. Et ça vous proposera, normalement, une base de travail pour organiser à votre convenance les cours. Merci, Marc. Merci beaucoup. Bravo. Bravo pour tout le travail accompli, ainsi que l'ensemble des collègues. Pour tout ce que vous allez apporter à la communauté SI, à travers l'ensemble de ces TD, qui sont vraiment très intéressants. J'aurais souhaité apporter un petit correctif sur le programme d'informatique, notamment en filière TSI. Donc, en filière TSI, d'après l'arrêté du 4 avril dernier, ils ont aussi une heure de cours, une heure de TP en première année, et une heure de cours, une heure de TD en deuxième année. Donc, juste un petit correctif pour la filière TSI. Est-ce que vous avez, est-ce que des collègues ont une ou deux questions ? Oui, oulala, plein. Donc, Frédéric Valnet. Tiens, Frédéric, ça fait longtemps que tu n'avais pas parlé. Tout en haut. Lève la main pour que les jeunes demoiselles te voient. Voilà. Bonjour. Juste une petite question simple. A-t-on plus de précision sur la version Python 2.7 ou 3.3 ? Il n'y a rien imposé, sachant qu'en fait, pour les contenus du programme, on peut le faire dans l'un ou dans l'autre. On ne va pas aller suffisamment loin pour véritablement tirer parti du Python 3 au Python 2.7. L'idée, c'est quand même, c'est que Python 3 est actuellement plutôt destiné aux gens qui veulent développer des bibliothèques et qui veulent assurer une pérennité sur plusieurs dizaines d'années. Pour l'instant, l'immense majorité des bibliothèques tournent sur 2.7 et un bon nombre d'entre elles ne tournent pas encore, et en particulier les bibliothèques scientifiques, ne tournent pas encore sur Python 3. Donc, en fait, si on veut faire du calcul numérique avec Python, il vaut mieux utiliser la 2.7. Il faut voir que la 2.7, elle est toujours maintenue. Simplement, Python 3 existe parce qu'on a vu des défauts à 1.7 de fond. Et pour corriger ces défauts de fond, il fallait remodeler un petit peu la façon dont est conçu Python, d'où l'origine de Python 3, mais Python 2.7 est tout aussi d'actualité que Python 3. Ce n'est pas du tout une version complètement antérieure. Donc, le problème, c'est que nous, on a besoin des bibliothèques pour pouvoir... On ne va pas faire que des utilisations de bibliothèques, mais on comprend bien qu'une fois qu'on aura codé une fois l'air explicite ou une fois le pivot de gosse, on ne va pas le refaire à chaque problème. Donc, une fois qu'on a codé une fois un solver, après, on utilise les bibliothèques pour faire le travail. Et donc, on a besoin quand même des bibliothèques de Python. Et comme la plupart des bibliothèques sont opérationnelles sur la 2.7, il vaut mieux choisir le Python 2.7. Toutes les versions de Linux qui intègrent de base Python ont toutes Python 2.7. Python 3 n'est pas mis en standard. Voilà, donc il faut le savoir. Donc, je conseille plutôt 2.7. Merci. Encore une seconde question ? Alors, après, juste levez bien le bras. Voilà, levez-vous très bien. Merci. Bonjour. Raphaël Allais du lycée Gustafel de Dijon. Dans l'académie, le Rectorat nous a acheté pas mal de licences MATLAB depuis quelques années, je crois. On les utilise, nos systèmes en TP sont équipés de moyens de mesure qui utilisent Simulink. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit utiliser Syllab comme c'est stipulé dans le programme ? Ou est-ce qu'on peut utiliser, laisser tomber Syllab pour MATLAB, en sachant qu'on l'utilise ? D'après ce que tu nous as dit, Syllab, c'est surtout fait pour entraîner nos étudiants à utiliser MATLAB plus tard en école d'ingé. Et après, comment ça va se passer au niveau de l'évaluation au concours ? Alors, l'évaluation au concours, je ne maîtrise pas tout. Donc, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ça va être évalué au concours. Ce qui émerge, c'est que probablement, il y aura une épreuve écrite à l'écrit. Et puis, qui serait plutôt de la programmation. Il peut tout y avoir. A priori, il y aura une épreuve écrite spécifique à l'informatique. Et par contre, à l'oral, ce serait plutôt dispersé dans les disciplines. Donc, ici, par exemple, on aurait peut-être à faire... On peut imaginer à faire programmer un petit bout de code de la part des élèves dans nos matières. Alors après, effectivement, si vous avez MATLAB et que, a priori, vous l'utilisez déjà en TP, il faut voir que la syntaxe MATLAB et la syntaxe Syllab, c'est quasiment la même. Donc, utiliser l'un ou l'autre, vous transmettrez les mêmes compétences. Donc, moi, a priori, je ne voudrais pas d'inconvénients. C'est vrai que c'est ce qui est spécifié dans le programme, c'est Syllab, tout simplement parce que... Enfin, c'est conseillé, c'est Syllab, tout simplement parce que les élèves peuvent l'installer sur leur ordinateur et se l'approprier. Voilà. Ce qu'on ne peut pas faire avec MATLAB. Maintenant, si vous voulez travailler avec MATLAB, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénients. Hervé, tu veux compléter ? Juste un complément à cela, parce qu'il y a plein de questions dans la question. Juste avant de dire cela, Marc, ici, a simplement fait la synthèse du groupe, les activités qu'a fait le groupe. Et je le redis à tout le monde, les messages que vous avez vus passés sur la liste de l'UPSTI est le suivant. Il me semble indispensable que les professeurs de SI s'engagent massivement dans l'enseignement, dans l'informatique, dans leur établissement, pour une raison simple, c'est que si nous ne le faisons pas, je crains que l'objectif de cet enseignement que tu as bien évoqué, qui est de faire de l'informatique pour l'ingénieur, soit dévié de cela. Il faut bien faire de l'informatique pour l'ingénieur. Donc c'est pour cela que la communauté des professeurs de SI doit s'engager massivement dedans. Et c'est pour cela que nous avons été extrêmement contents qu'ils puissent s'engager ce travail commun pour faciliter toutes celles et ceux qui souhaitent avec nous s'engager là-dedans à le faire. Cet après-midi, nous aurons le grand plaisir aussi d'accueillir Laurent Chéneau, qui est un inspecteur général de mathématiques chargé de l'informatique, qui viendra nous faire aussi une présentation dans ce nouveau programme, parce que c'est véritablement la grande nouveauté de cette réforme des classes préparatoires. Pour avoir le point de vue qu'il a, lui, sur cet enseignement, il y aura sans doute des points communs avec ce que tu as évoqué. Peut-être qu'il y aura aussi des différences d'interprétation, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera l'occasion de se poser les bonnes questions. Et cette question, liée à Matlab ou ici-là, me semble-t-il, peut lui être posée, en sens inspection générale. Enfin, concernant les évaluations au concours, actuellement, tu l'as dit, nous n'en savons strictement rien. La seule chose que nous savons, c'est que les discussions sont en cours. Certains concours envisageraient, je mets tout au conditionnel, de faire des épreuves à l'écrite, ce qui pose tout un tas de questions. Est-ce que c'est une épreuve en plus ? Est-ce que c'est une épreuve au remplacement d'une autre ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pour tel concours ou pour tel autre ? Je n'en sais rien. D'autres concours, d'autres écoles nous disent, nous, on est plutôt intéressés à des épreuves dans les épreuves qui existent déjà à l'oral. Est-ce qu'elles vont le faire ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ce qui me semble indispensable, c'est que, premièrement, si épreuve écrite, il y a toutes les parties du programme, soit évaluées, car je crains que si nous ne sommes pas vigilants, les épreuves ne se focalisent que sur l'algorithmique. Voilà ma crainte. Voilà sur quoi je vais être vigilant. Qu'elle balaye bien tout le programme, y compris la partie simulation générique. Et puis, évidemment, si une nouvelle épreuve est créée, que ce ne soit pas un remplacement d'une épreuve d'ESI, également. Voilà ce que je peux répondre. Très bien. Une dernière question. Ensuite, on va prolonger le débat, comme l'a dit Hervé, sur l'enseignement de l'informatique à 14h avec M. Laurent Chénault. Donc, vous aurez aussi la possibilité de poser d'autres questions. Donc, une dernière question. Oui, voilà. Moi, j'avais une question sur un petit peu l'avenir de cette matière. Donc, l'on voit qu'il y a beaucoup de collègues de ESI qui vont s'engager pour enseigner l'informatique. Donc, on va voir cet après-midi, c'est vrai, un IG de maths qui va venir nous en parler. Qu'en est-il, justement, de l'attribution des postes pour l'avenir ? On entend qu'il y aura peut-être, justement, des postes d'informatique qui vont être créés. Alors, sur quels critères ces postes seront créés ? Qui aura la main sur la nomination ? Donc, je pense que ça, est-ce que l'UPSCI suit ça de près ? Est-ce qu'on a des informations dessus ? Alors, je vais répondre. Donc, très bonne question. Et je pense que la réponse, en fait, est à faire en deux phases. Il y a une phase de mise en place immédiate, de quelque chose de nouveau avec l'existant, c'est-à-dire des corps de professeurs de maths, de physique, de ESI. Et puis, ce qui va se passer dans cinq ans, lorsque l'on aura du recul sur tout cela. Dans l'immédiat, il est prévu que tous les professeurs des disciplines scientifiques et technologiques puissent prendre en charge cet enseignement. Un texte devrait sortir, je mets « devrait » au conditionnel, sortir pour expliquer cela. S'il sort, j'en serais content, parce que ça inscrira noir sur blanc, ce que je viens de dire, notamment le fait que les professeurs de ESI seraient légitimement candidats pour pouvoir l'enseigner. Mais moi, je suis très prudent là-dedans, en tant que je ne vois pas le texte. Bon, il n'est pas écrit, d'une part. Et puis, d'autre part, lors d'une réunion récente à la DGZ, puis il y a quelques semaines de cela, ils nous ont dit qu'à terme, de toute manière, ça représente tellement d'heures à enseigner qu'il ne serait pas idiot d'envisager que des professeurs soient recrutés que sur cet enseignement, donc que sur cette discipline. Actuellement, aujourd'hui, les inspections qui auraient conditionnelles, parce que j'attends le texte, le droit de désigner des professeurs serait les inspections générales des disciplines scientifiques et mathématiques, donc la nôtre, des disciplines scientifiques et technologiques, donc la nôtre, les matheux et les physiciens. Mais encore une fois, tant que je ne vois pas de texte, il faut être prudent là-dessus. Donc, peut-être que dans cinq ans, effectivement, la chose va changer, et les professeurs seront recrutés complètement sur cette discipline. Très bien, je vous propose de prolonger, de décaler, de prolonger le débat sur l'informatique tout à l'heure. Merci.